salut c'est jérôme j'espère que tu vas bien et que ça fait longtemps que j'ai pas j'ai pas fait un audio je me motive à refaire un des vidéos j'avais envie d'arrêter j'avais envie de te donner des nouvelles de la chaîne ou de moi et quand j'ai voulu faire il ya eu le coronavirus donc je trouvais ça un peu déplacé enfin on s'en foutait un petit peu moi là ça fait un mois que je suis confiné j'ai perdu pas mal de travail parce que je suis indépendant il me reste un employeur donc il ya une grosse chute de salaire je me motive avec ma compagne qu'entre temps j'ai une compagne donc ça c'est plutôt positif ou elle fait un peu bosser sur des projets à elle et je me forme sur d'autres choses sur l'écriture entre autres et sur sur la vente donc c'est des choses que je connais pas et je voulais te parler voilà moi je parle un peu de ma vie pour ceux qui me connaissent un peu mais sinon j'envisage peut-être je suis bien un grand peut-être de reprendre la chaîne de la prépn mais je me suis dit bah tiens je vais faire un audio et je vais voir comment je le sens si j'ai envie de continuer là dedans ou pas alors la vidéo sur les résolutions j'avais changé le nom bah ouais c'est pas mon truc toute façon de parler de résolution de ce que je fais face cam même si c'était une expérience sympa tu vois mais là je me dis ben finalement comme j'ai passé le cap après une période narcissique j'ai quand même appris des choses je pourrais peut-être aider d'autres personnes en continuant des audios c'est vrai que quand j'ai eu des commentaires de certaines personnes qui me disaient merci bah c'était c'était quand même pas mal ne serait ce que pour moi mon ego peut-être personnel mais aussi de pouvoir aider les autres ça peut être du sens même ce que je disais dans mes dans mes vidéos des audios qu'à un moment donné faut sortir de cette thématique là et que moi faire une chaîne sur cette thématique et ça aide pas non plus à s'en sortir maintenant j'ai peut-être pris un peu de recul et comme j'ai un désir aussi d'avoir une activité chez moi tu vois je me dis ben pourquoi pas finalement reprendre le projet que j'avais de faire des vidéos des audios d'aider les gens et proposer peut-être des outils des formations parce que c'est vrai que j'étais assez en colère entre les psys la justice ou plein de choses et je me dis mais tout ce que j'ai galéré à comprendre je pourrais aider alors c'est sûr qu'il y aurait une un côté pour aider les autres il aurait aussi un côté de vivre et de vendre des produits tiens d'ailleurs je sais pas si je t'ai dit mais je t'ai dit sur la chaîne mais un des dernières personnes que j'ai eu sur l'opération narcissique où j'ai besoin de réponses le mec il m'a voulu me vendre un projet à 12 000 euros quand même 12 000 euros et c'est vrai qu'il y en a qui tombent dedans enfin ça m'a c'était de voir six fois dans une ville loin enfin ça vaut pas l'argent quoi mais tu tomberas toujours sur cette thématique là sur c'est vrai des escrocs tu vois alors tu pourrais dire que bah moi aussi si je fais ça je pourrais être un extraux mais finalement si je pouvais vraiment aider toi fille si je donnais ma vision ce que j'ai fait par quoi je suis passé parce que c'est rien n'est facile en vérité rien n'est facile et voilà tout ça c'est un peu bousculé dans ma tête donc je me dis tiens je vais refaire un audio et on verra bien je t'avoue je me sens pas très à l'aise en fait ça fait très longtemps que je peux faire un vrai audio et c'est assez étrange et qu'est ce que je pourrais te dire en fait ce que j'ai pensé de parler du bonheur non pas que je me vois comme un gourou du bonheur de choses à dire mais j'ai appris des notes que je que j'avais lues dans un livre de juillard coulin il a cité un sénèque qui disait pendant qu'on attend de vivre la vie passe en gros ça veut dire si on met le bonheur à deux mains le bonheur passe on ne l'attrape jamais et moi depuis quelques temps j'ai j'ai décidé de prendre cette vie en main de vouloir vraiment reconstruire et d'essayer d'attraper ce bonheur désolé si j'articule pas pas très bien j'ai plus trop l'habitude c'est vraiment un état d'esprit ça dépend vraiment du regard de ce qu'on est encore faut-il bien se connaître et moi pour sortir de l'emprise de cette personne et quoi j'aime pas déjà de dire en plus cette personne ce que c'est un peu moins le cas ce que c'était la mère de mon fils une ancienne compagne j'étais pas tant d'emprise que des personnes qui ont vécu pendant dix ans oui qu'ils ont un parent comme ça donc mais ça a été dur de ce passage de de cette heure voilà c'est exactement ça ça a été dur je pense ça a été dur en tout cas ça a été long de ne plus y penser tous les jours en fait alors certes j'y pense tous les jours je suis toujours un peu malheureux par rapport à ma propre histoire mais je me rappelle de ces moments du début peut-être que toi à ce moment-là tu y es c'est que tous les jours tu y penses tu dors tu y penses alors t'étais séparé alors t'étais séparé le mal a été fait mais c'était obsessionnel t'essayes de te battre pour tes enfants tu as de l'argent qui est en jeu tu as un appartement je sais pas enfin souvent il y a une histoire d'enfants souvent c'est des histoires d'enfants mais ça peut aussi être des histoires d'emprise par rapport à des appartements ou ça peut être un lien familial et ça nous rend malade quoi ça m'a rendu complètement malade et je me suis aperçu il y a pas si longtemps que ça enfin même si j'y pense quand même un peu tous les gens mais c'est pas comme avant j'y pense moins alors peut-être que je me suis un peu nourri dans le travail beaucoup pendant avant la période coronavirus je travaillais tout le temps tout le temps tout le temps et ce coronavirus c'est un peu du bon ce que je me retrouvais avec moi même même si après j'ai avoir des problèmes financiers donc il faut que je trouve des solutions tu vois mais même là je bosse sur le projet un projet de la de vente et tu vois je me dis ça m'empêche de penser en fait et souvent quand tu sors avec un père narcissique tu vas faire plein de choses pour éviter de penser à ce qui fait mal parce qu'il faut s'occuper de la tête et ça va être par l'action en tout cas que tu vas pouvoir de sortir de ses de ses pensées négatives c'est vrai quand j'avais lu le livre de juillard coulin sur le bonheur enfin j'ai envie de lui dire va te faire foutre quoi tu vois c'est un peu c'est un peu violent dit comme ça et c'est un peu un peu vulgaire c'est vrai mais quand tu entends des phrases comme le bonheur ça s'apprend mais dans mon éducation dans mon schéma mental j'ai toujours été très négatif très comment dire ça me rappelle j'avais fait une connaissance d'une nana après après la rupture qui était tombée sur un pn alors je sais pas si toi ça t'arrive mais si tu rencontres des personnes après ça tu vas rencontrer pas mal de personnes qui sont si victimes et vous allez vous attirer sur eux il y aura des points communs parce que tu en parleras et donc des fois ça la personne va dire ben moi aussi il m'est arrivé ça et je me rappelle cette nana en fait elle aimait exactement les mêmes choses que moi au niveau musical et donc la musique très noir très négatif comme Pink Floyd de The Wall et dernièrement je me suis dit bah c'est peut-être pas une tant une conséquence que ça et finalement j'ai jamais vu les choses du côté positif tu vois c'est on est voilà moi je suis vraiment du genre je suis persuadé que si tu m'écoutes ce que là tu es du genre à voir le verre à moitié vide et l'idée c'est vraiment de changer de lunettes que sa force on soit focalisée sur le négatif sur ce qui passe pas bien sur les soucis sur les problèmes qui qui sont réels enfin je sais sont réels et ça te bouffe ben on voit pas ce qu'il y a de positif alors tu vois je te propose un exercice que j'ai pas souvent fait que j'ai pas fait d'ailleurs que j'ai essayé de faire voilà je me pose un défi on va commencer comme ça ou je vais me le faire voilà parce que j'ai besoin de reprendre mes habitudes l'exercice que j'avais lu dans le livre de je lue arcoulin c'est chaque jour porté porte ton attention sur les petites choses positifs qui t'arrivent et force toi alors je me dis par rapport au coronavirus quelles sont les choses positives parce que ça pourrait être négatif j'ai plus de travail ou très peu mais enfin je peux me retrouver chez moi enfin je peux tu peux réfléchir à peut-être à faire une nouvelle activité qui peut me plaire peut-être que développer cette idée de relancer la chaîne de la prépn et de développer pourquoi pas même si j'en suis pas encore convaincu mais je peux toi je peux essayer de apporter des solutions à d'autres ou de vivre sur internet tu vois ça peut peut mettre de pas moi je trouve ça dingue cette situation de coronavirus j'ai l'impression d'être dans un film de zombies et ça te pousse la question sur la consommation sur ce que je mangeais sur tes priorités sur plein de choses et cette réflexion tu vois je l'ai pas eu à partir du coronavirus cette réflexion sur soi de qui je suis en tant que j'aime pas me dire en tant que victime de pn parce que j'aime pas que ce soit une définition mais je suis passé par là et c'est une vraie remise en question de toi même qu'il va falloir établir et je pense que cette étape de confinement peut t'aider à le faire si t'es séparé évidemment si t'écoutes ça que tu es avec un pervers narcissique j'avais vu une vidéo de causalité parce que je suis plus trop les vidéos des gens qui parlent de ce thème là mais en ce qu'elle faisait des audios je suis allé voir et elle mettait un je pense à ceux qui sont bloqués avec les pn et quand j'ai eu ma psy au téléphone je vois julie arculin que je cite c'est ma psy maintenant pour m'aider à gérer un peu les trucs avec mon fils de loin parce que je la vois pas souvent et j'en ai un peu marre de dépenser tout cet argent ça c'est un autre problème mais elle m'a dit exactement la même chose qu'on va dire ah ouais je pense je pense à tous ceux qui sont bloqués machin et tout mais je vais te dire moi ma vision elle a un peu changé depuis elle a un peu changé dans le sens où je vois même plus les pn comme des gens mauvais ou mal enfin je sais pas comment t'expliquer ça comme s'il faut se battre contre eux enfin bien sûr je peux être en compassion avec les autres personnes qui sont bloquées c'est une évidence mais ça fait partie de l'épreuve quoi et maintenant la vraie épreuve c'est pas combattre ces gens la vraie preuve c'est se connaître soi savoir ce que tu veux faire et t'autoriser à avoir ce bonheur la vérité c'est que tu t'es pas autorisé à avoir ce bonheur en fait depuis longtemps c'est probablement pas de ta faute d'ailleurs tu as une éducation familiale peut-être que tu as des parents aussi qui sont toxiques tu trouveras peut-être toutes les excuses du monde et d'ailleurs les meilleurs formateurs ou les meilleurs coachs en vie vont te dire que c'est pas de ta faute mais moi je vais te dire maintenant c'est ta responsabilité du moins en fait de de mettre en place des actions et peut-être que tu es perdu tu vois à quoi mettre en place donc moi je te propose de de t'abonner à ma chaîne et puis peut-être de me suivre et peut-être que je vais continuer à partager sur ce que j'entreprends mais voilà je te promets pas de continuer le projet je retense tout ça un petit peu prend 30 jours mais je te partagerai peut-être des pistes que tu pourras élaborer mais je crois que le truc le plus important c'est d'arrêter à trouver le gourou qui va te donner la solution la réponse et moi je me rends compte je suis très comme ça tu vois même en termes de si je veux apprendre quelque chose je parlais d'investissement immobilier sur ma chaîne là je m'intéresse à la vente pour vendre des programmes pour ma copine tu vois donc je veux apprendre la vente donc j'ai pris d'autres formations et je me suis dit c'est fou à quel point je suis fait partie de la catégorie des gens qui ont besoin de l'information parfaite sauf que l'information parfaite on ne peut pas on peut pas la voir et ça fait penser à une vidéo d'Edris Aberkens qui passe de qui parle de ça sur le coronavirus et en fait c'est ce qu'il explique c'est que il faut agir et que le professeur Raoult si t'en as entendu parler il propose un truc avec la chlorhydrine on sait pas trop enfin voilà je me suis pas renseigné plus que ça mais si c'est bien ou c'est pas bien mais ça a du moins des résultats pour certains pour réduire la propagation du virus et ben faut peut-être essayer maintenant prendre les précautions quand même nécessaires et faut peut-être quand même l'essayer et ce qu'il expliquait à Edris Aberkens c'est que ça a été vivement critiqué par ceux qui veulent toute l'information sauf que quand tu auras toute l'information tu auras tous les morts et c'est un je peux pas vraiment l'avoir tu peux je peux pas t'offrir une garantie de réussite et je peux pas t'offrir une simplicité je vais te dire ça va être difficile je me rends compte j'ai pas mal changé ne serait ce qu'au rapport aux autres à l'amour à plein de choses mais j'ai moi ma décision qui a été difficile c'est de me prendre en charge sans psy en fait même si je te dis que j'ai eu l'art coulin mais elle c'est spécifique c'est à dire que je veux comme la consulter sur des aides par rapport à comment gérer par rapport à mon enfant peut-être j'en parlerai si tu es un enfant je te conseille vraiment de t'abonner parce que j'en ai un aussi donc ça sera des thèmes un thème récurrent mais c'est par toi même que ça se passe après tu peux avoir des appuis des aides des soutiens de des forums des psys des machins des trucs mais si toi même tu prends pas cette décision là ça suffit maintenant je veux profiter de voir de la vie ça marchera pas et puis toujours quand je parle je me dis bah moi si j'étais que deux ans en relation trois ans mais bon il y a un enfant tu vois au milieu et souvent quand j'ai fait un questionnaire sur ma chaîne je me rends compte il y a pas mal de gens ça fait 10 15 ans tu vois moi je trouve ça dingue quoi 10 15 ans d'emprise donc je sais que j'ai pas c'est pas comparable tu vois et j'ai et en fait je sais pas si tu seras d'accord avec moi mais je trouve qu'il y a ce côté un peu bah comme tu as passé 10 ans avec cette personne t'as gâché ces 10 années quelque part enfin il t'a peut-être apporté d'autres choses ça tu seras peut-être pas d'accord mais tu vas peut-être choisir quelque part il y a eu ces 10 ans c'est un peu bah on doit se punir qu'on a perdu 10 ans c'est trop tard c'est un peu je sais pas comment t'es je sais pas expliquer ça parce que j'ai pas posé ma pensée mais il y a une notion un peu de c'est un peu comme si tu prends un chemin voilà on va prendre cet exemple là tu vois tu prends un chemin tu es au ski admettons je prends l'exemple du ski ou un chemin tu commences ton chemin le chemin il est pourri et tu as fait quatre kilomètres quoi deux kilomètres et en fait c'est encore plus la merde si tu continues tu as compris que c'était la merde donc tu as changé tu as changé de chemin donc tu passes par les bois mais c'est en fait pourri en fait faut tu donnes pas l'effort pour revenir refaire chemin arrière pour reprendre le bon chemin tu vois toi tu veux couper court dans la forêt en fait faut vraiment accepter la perte quoi vraiment accepter la perte accepter ce s'est passé et revenir et en fait il y a un peu un côté où on est accroché parce que parce qu'on est des gros cons quoi il y a un peu un côté c'est accepter qu'on s'est fait entubé à voir et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui reviennent pas en arrière comme ça tu vois je sais pas si l'image te parle mais je me rappelle toujours quand j'étais allé voir une médecin à rouen enfin je travaillais à rouen à l'époque et j'allais pas très bien puis en fait j'ai un petit j'ai un petit une maladie mais je lui parlais de personnalistique j'ai contacté puis c'est une iranienne qui avait un regard extérieur qui me disait mais vous savez monsieur la société est française je la connaissais pas ce médecin mais elle me dit mais devenez pas comme ces petits vieux que je vois qu'ils se plaignent tout le temps je les vois ils ont 80 ans ils se plaignent depuis 15 ans 20 ans machin et j'aurais pu prendre ce chemin là vraiment quoi peut-être tu l'as pris pendant un temps chemin là et il faut accepter la perte quoi faut c'est comme au c'est un peu comme au poker non pas au poker voilà on va dire au poker ou à la roulette mais peu importe tu mises de l'argent tu es dans un truc de jeu putain t'as perdu 100 euros bata tu vois tu veux te refaire les gens ils veulent se refaire c'est comme ça qu'ils perdent encore plus d'argent je crois qu'il y a une notion d'emprise ou de continuer à être malheureux qui est là dessus comme tu as été malheureux là dessus tu vas essayer d'être heureux mais tout en étant malheureux il faut tout changer quoi il faut tout changer ta mentalité ton esprit il faut vraiment changer ton regard sur les choses changer votre regard sur les choses c'est ça le plus important je pense alors voilà je vais en rester là pour ce premier audio ça fait quand même 17 minutes mais je veux plein de choses à dire sur sur ça n'hésite pas à mettre un commentaire à liker si tu es content de me revoir ou pas enfin voilà et puis je te dis bon je sais de faire un audio allez je vais faire je vais faire un audio par confinement je vais faire un audio par jour et on va voir la suite voilà moi je t'embrasse prends soin de toi et à bientôt